Il a raison, puis ça a pris que ça ressemble à un Fauche. On parle plutôt à Nord. Un or, un or ! C'est un or ! C'est un or, c'est un or ! Aujourd'hui, grand jour ! Je vous dis direct la thématique de l'unboxing. La thématique, c'est chez Cher. Mais ça va ! On va le dire, on va le dire. Ça fait pas longtemps que je suis converti à Y3. Je pense que ça fait... Ouais, ça fait trois ans. Une période, dans l'ancien bureau, il y avait une promo sur Offspring. C'est là que j'ai acheté ma première paire de Y3. Et c'était une paire de Mokassa, un peu revisité en mode sneakers. Tangutsu, Tangutsu. Et le retail était un peu élevé, genre 250 euros, je crois. Et au final, on l'avait eu à 80... Non ! C'est cher, c'est cher ! Mais comme on l'a eu à 80 euros, ça va ! Et en vrai, là, tous les trucs Y3, c'est une gamme, pour moi, chez Adidas, qui est hyper chaude. Genre, la qualité des produits, elle est trop chaude. On va le voir très rapidement. Mais, ça se vend up. Et ça veut dire que, genre, en général, tous les produits, tu peux les acheter tout le temps en promo. Donc, c'est cher, mais ça va. Y3, mon ami ? Y3, c'est chaud. Moi, j'avoue, j'avais craqué quand on était parti. Sneaker Store Allemagne, Soulbox. J'ai essayé la paire Tangutsu, j'ai récupéré direct. Y3, moi, j'ai toujours kiffé. J'ai toujours kiffé, mais j'ai jamais pu m'en offrir. Déjà, le gars, il est là depuis longtemps. Yoji Yamamoto, il est là depuis longtemps. Et là, ça marche depuis longtemps. Sa réputation, elle n'est plus à faire. Et quand tu regardes les produits qu'il fait avec Y3, tu retrouves vraiment tout son univers. Et tu vois que le mec, il est appliqué dans tous les détails. Même, on va vous montrer à l'intérieur, des petits sachets, des petits trucs. Le gars est trop trop chaud, tu vois. Et je kiffe le fait qu'on puisse avoir un délire japonais sur des paires commas, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres marques en France qui proposent ça, tu vois. En France ? Enfin, même globalement, tu vois. Il n'y a pas ce délire vraiment japonais dans les paires, tu vois. Il y a Kikai 3, pour moi, qui propose ça, tu vois. Moi, le truc que je trouve incroyable chez lui, toutes les paires qu'il refait, je préfère toujours sa version à la paire de basses. En vrai, ces paires-là, vous allez vous en rendre compte rapidement. Même la Ultra Boost, frérot, je préfère la version Y3. En fait, toutes les versions Y3, elles sont chaudes. Là, les paires, elles vont de 330 euros à 250 euros. Gros, c'est cher, c'est cher. Mais la vérité, regardez Sneakers Tour Strasbourg. Même là-bas, la paire, elle était en promo. Elle était à moins 30%. Ça reste cher, frérot. Ça reste cher, mais tu vas voir que la qualité des produits, elle te montre le prix. Mais il faut l'acheter en promo, acheter par retail, les refus. Très important d'acheter par retail. Y3 est une collection récurrente qui allait les visions de Yoji, Yamamoto et d'Adidas. Elle a été créée en 2003 et elle est à l'origine de pas mal de paires qu'on kiffe. Parmi celles-ci, il y a la Y3 Yunu qui est sortie en avril 2020 à 250 euros. Et la paire a été créée en collab avec la team Skateboarding et c'est pour ça qu'elle a une semelle adhérente. L'originalité du modèle, c'est que la paire peut être portée avec ou sans lacet. Et comme d'hab chez Y3, il y a plusieurs matières comme la toile, le dain et le cuir. Il y a aussi la Chicory qui est sortie en août 2020 à 330 euros. Et elle est inspirée des vieilles running Adidas et ça se voit grave avec la semelle. Mais il y a aussi pas mal de détails techniques comme les trois bandes sur la construction transparente, le système à cordes ou le tirant en cuir à l'arrière pour faciliter l'enfilage. Et pour finir, il y a la Okori qui est sortie en septembre 2020 à 280 euros. Et celle-ci, c'est un peu une version Yuji Yamamoto de la Nightball. Et d'ailleurs, il a dit que l'inspiration venait grave des sneakers des années 80. La paire est sortie en quatre coloris et c'est la taupe qu'on a vraiment kiffé. Elle est essentiellement faite à partir de matériaux knob comme le daim, le mesh ou le cuir premium. Il y a quatre peurs. Il y a une paire où, en Monroe et moi, on a pris la même paire. Pas la même coloris. Ouais, pas la même coloris. Regardez cette boîte. Simple, efficace. C'est pur. Là, on est sur une Y3. Okori. On voit la paire. On voit pas comme ça la paire de base. Elle est bien, mais comme lui, il fait du 45. C'est un peu bizarre. En vrai, pour moi, c'est comme si c'était la Nightball. C'est une paire de très, très skate. Je pense que c'est clairement le modèle sur lequel il s'est basé pour celui-ci. Gros, tu me connes un peu trop. Pardon, c'est pas ça que c'est vrai. C'est bon pour moi. Sur ce produit-là, on est à 280 euros retail. Ne l'achetez pas retail. Je vais mettre les mots. Très important de l'acheter par retail. Personne ne va l'acheter. Donc, achetez-la, on mettra des liens. Il y a quand même le coloris full beige. Les gens se sont battus. Ils l'ont attrapé. En fait, il y a des coloris qui sort comme ça, qui partent instant. Mais les autres coloris, Sean, il a raison. Attendez que ça passe. Il revient. Mais le mec, il n'aura pas des résultats, Adidas ? Si les pairs ne partent jamais, pourquoi ils continuent ? Gros, moi, vraiment, je ne comprends pas. Y3, c'est là depuis... Je pense que c'est juste pour montrer qu'il donne un espace de création à un créateur. Mais pour moi, si c'est juste les performances de vente, je n'y crois pas. Je trouve ça très cher. Très cher. Très cher. Comme moi, mais en vrai. Mais ça va. Mais ça va. Ça va parce que c'est beau. Moi, je dis ça va que en promo. Je ne dis pas que ça va que c'est invité. C'est grave cher, mais là où, par exemple, quand il y a une collab sur une paire et un artiste et que le prix monte de ouf et qu'en fin de compte, genre la paire de base, elle n'est pas trop retravaillée de fou ou alors c'est juste un colorouille ou juste un petit truc qui est fait sur la paire. Là, la différence, c'est que, frère, on sent l'inspiration. On sent d'où vient la paire. Mais gros, là, il y a un vrai travail, j'ai l'impression, sur la paire. Genre, tu pourrais presque ne pas reconnaître la paire de base et ça pourrait presque être un modèle, un nouveau modèle, tu vois, qui arrive. Franchement, moi, c'est ça que je trouve d'art chez Y3. C'est la façon dont ils travaillent tous les modèles et même au niveau des sapes, les coupes, etc. Je trouve que c'est à chaque fois, c'est souvent à 100%. C'est pas le genre de modèle que je mettrais. Mais la vérité, c'est que c'est un beau travail. Je vais partager parce qu'autant je trouve la paire stylée, mais autant je trouve qu'elle fait trois billets. Je me vois pas à la porte. Franchement, je trouverais pas à la témoire, tu vois ce que je veux dire. Il est mort ! Il est mort ! Il est mort ! Ah, vous me trouvez, ça n'est pas billet du tout ! Là, elle est énervée. Franchement, moi, c'est au-dessus fort de la Nightball et c'est même au-dessus fort des Easy, frérot, par exemple. En vrai, les Easy, frérot, t'as gommé dans sa couille. Est-ce qu'il y a une ambiance qu'Easy Basketball sur l'arrière de la paire ? Après, juste un truc, est-ce que c'est confort ? Moi, je suis bien dedans. Moi, je suis bien dedans, mais comme je vous disais, pour moi, elle est une demi-taille au-dessus. Mais là, pareil, tu vois, on a plein de matières différentes. Je trouve les lacets, ils sont hyper beaux. En plus, c'est le genre de bail où tu ne les verras pas sur tout le monde. Mais ça, c'est d'art, tu vois. Tu sors ça, tu sais que t'as une paire un peu qui sort de l'ordinaire, tu vois. Comme la DTR. Comme la DTR que je vais voir tous les jours. On a parlé ce matin en Live, on me disait que... Enfin, je disais que pour moi, Easy et Y, je crois, c'était vraiment le haut des paniers sneakers. Même en vrai, j'irais même tâtonner le luxe, tu vois. Je ne pense pas qu'ils fassent des produits sneakers qui soient aussi quali, tu vois, et aussi recherchés. Là, pour moi, le prix, il est justifié par rapport au travail qu'il a amené, tu vois. Quand tu vois le délire thermocollé, quand tu vois les broderies, le jeu de matière. Genre, pour moi, il n'y a pas un défaut. Il n'y a pas un défaut sur la paire, tu vois. Et en vrai, on va voir sur les autres modèles. Mais pour moi, il n'y a rien de plus chaud que Easy, Y, sneakers, en termes de qualité, je pense vraiment. Eh gros, on ressent le délire en Japon. Tu ressens ? C'est vrai, c'est vrai ! Tu sais quoi, ça me fait penser, je ne sais pas si c'est la semelle ou quoi. Et peut-être l'avant aussi, ça me fait penser aux espèces de tongs en bois, tout ça, machin. Il y a un délire qui me rappelle ce truc-là. C'est pour ça que je te dis, on ressent le délire un peu japonais. Ah ouais, et toujours quand tu achètes un produit Y3, tu as le petit sachet qui fait la diff, tu as d'ailleurs pris mon sachet. Celui-là, c'est le mien. Hein ? Mais non, il y en a deux, il y en a un parpier ? Ça l'a mis, elle a volé mes sachets ? C'est en dessous, peut-être ? Ah bon. Elle a l'air d'être portée, la paire. Deuxième paire, les refs, celle-ci, c'est la chicouronne, c'est la plus chère des trois. Je pense que ce n'est pas mérité. Elle coûte 330 euros. Et du coup, voilà, comme d'hab, une petite carte, les lacets ici. Un sachet par paire. Peut-être que s'ils mettaient ni sachets ni lacets, ce serait moins cher. Mais à quoi non ? Mais bref, on est en face d'une paire incroyable. Je ne sais même pas quoi dire. Regardez, s'il vous plaît, regardez même niveau finition ce que c'est ça. Logo Y3 embossé, c'est une dinguerie. Monsieur Quality Check. Il a mis ses lunettes, il a mis ses lunettes. C'est chasseur lunettes, chasseur lunettes. Regarde-moi la qualité de ce produit, frérot. Quand on a été au Adidas des Champs, j'en parle peut-être avec Monroe, je crois. Les paires, elles m'ont choqué sur le mur. Et c'est des paires qu'on ne voit jamais, en fait, à part... Bah, soit nous, on en parle, soit on va au magasin directement. Je trouve que c'est une dingue. Les prix retail, ils mettent des gifles. Ils ne sont pas mis en avant alors que c'est trop trop chaud. Enfin, ce n'est pas forcément pour nous. Des prix, c'est aussi peut-être pour ça qu'ils n'arrivent pas jusqu'à nous. Mais vu que les produits tombent en promo, ils pourraient réfléchir à communiquer sur les produits en vrai. Ils ont tout intérêt à ce que les produits soient quand même vus par les consommateurs. Parce qu'en vrai, si c'est 330 euros de base, après, ça tombe à des 150, tout ça. Là, on tombe sur des gammes de prix où les gens un peu normaux, entre guillemets, peuvent consommer la paix. C'est souvent chez les autres retailers, ouais. Tu sais, ça tombe vraiment pas cher. Mais sur le site Adidas, généralement, ça tombe à moins de 30, tu vois, max. Et gros, c'est vraiment à partir de ce moment-là que c'est intéressant. Genre au moment où c'est en promo, parce que tu vas l'acheter au même prix qu'une paire retail normale. Sauf que niveau qualité, tu vas être... Tu as des produits d'une qualité deux fois ou trois fois supérieures, tu vois. Moi, perso, je préfère quand même un peu plus celle-là que ça tombe. Là, ça a l'air d'être plus basket et là, un peu plus running dans le délire. C'est totalement ça. J'avoue que l'avant, je ne suis pas trop fan de l'avant pointu, un peu comme ça. Même la semelle, là, qui ressort un peu en mode carré. Ça fait vraiment sensu. C'est un bon produit, mais je préfère ça. Elle me fait penser à la Craig Green, un peu, avec ce matériel-là. Et elle me fait penser aussi à la SL7000. Ouais, qu'est-ce que c'est ? Il y a un petit esprit dans le même délire. Je suis moins fan parce que c'est un peu plus... Le matériel-là, il est un peu plus léger. Du coup, ça se déforme un peu plus. Je suis moins fan. Le Wallou ? Je vais plus habiller celle-ci. Je suis moins fan. Il a raison, puis il s'appelait que ça ressemble à un phoque. Un phoque d'où ? De devant. Un phoque ? Ouais, un phoque. C'est pas plutôt un... Un phoque ? Un phoque ? Un phoque ? Un phoque ? C'est un phoque ! C'est un phoque ! C'est un phoque ! Celle-ci, c'est mon coup de cœur de fou. C'est la moins chère, mais c'est ma préférée. Elle a 250 euros. C'est la Younu. J'ai failli l'acheter quand on était à Strasbourg. Je ne l'ai pas achetée. Tu ne l'as pas encore ouvert ? Oh là là... Ok. J'ai une carchelle. J'ai une carchelle. J'ai tellement cette paire, gros. J'ai tellement ce... Voilà, c'est ma paire préférée des trois. C'est la Younu. Elle coûte 250 euros. Et pareil, je trouve que c'est une dinguerie. Je ne sais pas si vous voyez à quel point il est discret, les trois mondes, là. Je trouve que c'est une dinguerie. Du coup, mais ça, j'aime moins. J'aime trop, frère. Moi, je ne sais pas à l'intérieur. Bizarrement, je ne suis pas trop sur les... quand ça ressort comme ça, tu vois. Mais là, je ne sais pas. Je trouve que la paire, elle a un vrai délire. Est-ce que ça ne fait pas un pied plat, par contre ? C'est ça que je me demande. Mais en vrai, je trouve que c'est... Ouais, ouais, ouais. Il y a un truc que j'ai dit. Ouais, ouais, ouais. Ça, là. On parle souvent de la languette. Il ne faut pas dire la languette ou quoi. Là, le fait d'avoir mis un élastique, c'est trop intelligent, je trouve. Je pense que tu n'as même pas besoin d'élancer, presque, en vérité. Ouais, je ne sais pas pourquoi tu kiffes autant la paire, en fait. C'est pas bien. J'arrive pas à comprendre. En vrai, là, je suis passé au stade où on voit beaucoup de paires. C'est-à-dire, là, maintenant, je commence à kiffer les paires où il y a grave du détail. Déjà, quand je croise des silhouettes que je croise une paire, je kiffe. Et le pire, c'est la finition, frérot. La finition, là, pour moi, elle est au-dessus de tous les produits que je peux même avoir chez moi. J'avoue, moi, ce que je préfère dans celle-là, c'est le côté plus fin que les autres. Les autres, elles sont balèzes et celle-là, elle est fine. La semelle, elle ressort, mais pas trop. Je trouve que c'est nickel. Il y a beaucoup de modèles Y3 qui sortent. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de modèles différents. C'est un truc de ouf, quand même. Il y a plein de styles. Parce que là, ça fait très skate. Mais tu as des trucs qui sont hyper futuristes, qui sont montants et tout. Il y en a vraiment pour tout le monde. J'ai l'impression qu'Adidas, chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, un nouveau truc, il donne directement Y3. Tu vois, c'est le premier qui a accès à ces trucs-là, tu vois. Genre la 4D. Là, il a fait une paire de 4D qui est incroyable. Avec des passages de matière. Bon, la paire, elle a 400 ou 500, je crois. Toutes ces paires, il les met sur les mannequins dans ces défilés. Et tu les vois vraiment en mouvement, en portée. C'est trop, trop chaud. Et on parlait de Y3 il n'y a pas longtemps. On disait qu'il avait gardé son identité depuis le début. Y3, je trouve que c'est pareil. Peu importe l'année, tu prends un produit, tu ressens l'identité du gars. Et là, c'est pareil, je trouve. C'est trop, trop fort. Qu'est-ce qu'il manque à Y3 pour que ce soit chaud en vrai ? Genre là, par exemple, moi, je kiffe les produits. Mais en vrai, toute l'année, les produits sortent. Tout le monde s'en bat les coups. Je pense que le prix, ça a fait beaucoup. Le fait que je pense que tout le monde trouve ça chaud. Mais quand tu vas en magasin ou quand tu vas sur internet et que tu vois les prix, ça peut vite te déchauffer, tu vois. Je me dis que, en vrai, c'est peut-être la barrière qui fait que tu n'en vois pas autant et que ce ne soit pas aussi chaud auprès des gens, tu vois. En vrai, je pense que c'est vraiment le gros problème. Est-ce que c'est un problème ? Je ne sais pas. Mais en vérité, moi, je trouve que c'est une bête de marque. Parce que j'ai l'impression qu'il peut considérer ça presque comme une marque à part en radinage, tu vois. Enfin, moi, je trouve que les pièces sont archi lourdes. Quand on était au magasin la dernière fois, je voyais des pièces. Je me disais, je me vois bien porter le genre de bail et tout ça. Mais frère, si je dois débourser le prix que ça coûte, je me dis, vas-y, un peu la flemme. C'est à cause de ça que les gens ne calculent pas trop, en vérité. On a un le prix après. En vrai, la visibilité, puisque comme il disait tout à l'heure, les paires de Yamamoto, il y en a beaucoup qui sortent. Mais si tu ne fais pas attention, tu ne vois rien passer. Quand tu t'attardes vite fait sur le site Y3 ou même sur la partie Y3 du site Adidas, tu vois qu'il y a des vrais modèles et ce n'est pas mis en avant comme ça le devrait. Mais après, ça renforce le côté un peu spécial et un peu laboratoire du délire. Mais s'ils mettaient des paires genre ça, vas-y, tu ne mets pas pris du Nightball parce que le taf, il est beaucoup plus taffé sur ce modèle-là. Mais tu mets ça à 150, pas forcément une grosse comme dessus, tu vois, mais tu mets un peu de comme, tu la mets au pied de quelqu'un. Ça part, c'est sûr. Je pense qu'Adidas, ils sont arrivés aussi à un bon moment où il voulait faire des paires et il n'avait pas forcément, je ne sais pas, il n'avait pas les moyens ou pas envie de faire sa propre marque. Ils sont arrivés à ce moment-là, tu vois. Je pense vraiment que c'est juste et à une fois, c'est une extension de ce qu'il fait sur ses propres collections à lui. Et du coup, c'est ce qui peut justifier les prix, tu vois. S'il faisait les paires sous sa marque à lui, il mettrait les mêmes prix, les mêmes trucs, tu vois. Tu parlais de la promo, mais la Nightball, je ne l'ai pas vue non plus au pied de qui que ce soit à part nous. Oui, ça suffit. Oui, mais voilà. Du coup, là, c'est la même chose. Au final, il n'y a pas plus de comme pour les modèles cool d'Adidas que ceux-là. Je capte, mais là, par exemple, toi, tu l'as trouvé comment ? J'ai trouvé en tapant les veltron, je crois. Je crois que j'étais tombé dessus, parce que souvent, on regarde les nouveaux produits qu'il y a de dispo sur tous les sites. C'est-à-dire, quand j'étais tombé dessus, j'avais pété un câble. Si on parle d'image de marque, je pense qu'un produit qui tombe en promo, ça nique plus l'image de marque qu'un produit qui est un peu moins cher de base. J'ai l'impression que Y3, c'est l'un des seuls dans le monde, un des seuls créateurs dans le monde qui a la possibilité de créer autant que Kanye West, tu vois, par exemple. J'ai l'impression qu'il a ses propres modèles, qu'il a vraiment ses lignes avec beaucoup, beaucoup de produits. Mais contrairement à Kanye West, je pense que ce qui manque à Yoji et que très peu de monde ont dans le monde, en vrai, et surtout chez Adidas, c'est de la hype, tu vois. Il n'y a pas de chaleur sur les produits. Et en vrai, Adidas, de base, ce n'est pas une marque qui est déjà chaude. Ce qui fait qu'en vrai, Y3 ne bénéficie pas de la chaleur des produits. Alors qu'en vrai, par exemple, quand on sait que chez Nike, la Jordanune, c'est la silhouette qui se vend à toute patate, même les GR les plus basiques et les moins qualis, elles se vendent en palette. Bah tu sais que derrière, quand tu vas collaborer sur un produit sur la J1, tu sais que même si tu es inconnu et même si tu es un petit créatif, obligatoirement, tu as perdu la sold out, tu vois. Et c'est là où c'est beaucoup plus facile pour d'autres créatifs qui sont chez d'autres marques, notamment chez Nike. Et là où Y3, bah les produits vont rapidement tomber en promo. Et il y a un autre truc, c'est que chez nous, c'est pas forcément des gammes qui sont implantées correctement en Europe, tu vois. Alors que je pense vraiment qu'en Asie, et je crois qu'on en avait discuté avec un des vendeurs aux Champs-Elysées, je crois que c'est des gammes qui se vendent beaucoup mieux en Asie que chez nous. Et même aux Etats-Unis, je crois. Bah, il y a sûrement un problème de communication, mais en même temps, si tu changes le prix retail ici, tu peux t'obliger de le changer dans le monde entier. Et en vrai, si tu vends en palette la Y3 en Asie, t'as pas le choix que de les mettre en promo ici, derrière, quand tu les vends pas, tu vois. Ou alors il faut prendre les stocks et les envoyer en Asie pour qu'ils se vendent. Mais c'est pas des trucs qui se font, quoi. On avait aussi parlé un jour de Sakai, et Monroe, il disait que c'était bizarre que Sakai sorte autant de produits avec Nike, parce que c'était pas dans le délire japonais, dans le délire de, genre, créer des produits qui sont spéciaux et qui vont parler à ton audience. Mais là, Sakai, ça devient un mainstream, en tout cas au niveau footwear. Là où Y3, j'ai pas l'impression qu'ils ont envie de ça. En vrai, ils ont pas envie de hype. Je pense pas qu'ils aient envie de sold out dès qu'ils sortent une paire. Je pense pas que c'est leur délire, tu vois. Après, Y3, ils font ce qu'ils ont envie, Sakai font ce qu'ils ont envie, chacun sa méthode, tu vois, c'est cool. Mais au moins, on peut attraper ça pas à 5 fois son prix, tu vois. Ça, c'est drôle. En vrai, je pense que la majorité des shops qui reçoivent du Y3, c'est pas la majorité qui met les produits en promo. Je pense que nous, on connaît les sites où les produits sont mis en promo, mais je pense que c'est pas la majorité, tu vois. Soit dans des shops très premium, soit dans des shops luxe, tu vois. Genre, en fait, dès que t'as un shop qui est très, très ciblé high fashion, genre les produits partent, tu vois. Mais dans des shops, bien sûr, comme Offspring, où t'as du Nike, t'as du Kuma, t'as du truc, du truc, du truc, du truc, et t'as du Y3 à côté, bah, c'est un peu plus compliqué de se dire « Ah oui, putain, 350€, mais attends, mais il y a notre paire un peu dans le layer, peut-être pas aussi quali à 100€. » C'est plus compliqué, tu vois. Moi, j'avoue que j'ai un doute, hein. Mais je suis d'accord avec toi sur Sense, mais c'est parce que c'est pas un site français. Mais pour moi, tous les trucs marché français, c'est dead. Genre, par exemple, tous les produits Adidas qui sont hyper chers, les gens, ils disent « Ouais, on est pas là pour mettre le prix. » Là, si tu regardes même leur top paire, la NMDS1, c'est leur top paire, ils l'ont affiché à 180€, ce qu'ils savent, frérot. Ils auraient pu l'afficher à 200€, 250€. En vrai, si tu regardes le produit, tu regardes la qualité. C'est au-dessus de tous les produits Jordan qui sortent à 220€, tout ça. Donc, en termes de qualité de produit et de finition, ils auraient pu le sortir à ce prix-là, mais ils le font pas parce que pour le marché ici, c'est dead. Moi, j'avoue, je suis content qu'il y en ait beaucoup et que je puisse les acheter en promo au calot, tu vois. Genre, par exemple, là, Tangutsu, je l'aurais jamais acheté si elle n'avait pas été en promo. Ça me permet de tester la gamme de produits. Du coup, je suis content. Mais... En vrai, il y a beaucoup de produits qui dorment et acheter en promo les roughs. Acheter parité parce que c'est beaucoup trop cher. Ma part préférée de toutes, c'est celle-ci. Vraiment ce colorway-là parce que je trouve que la blanche et la beige-rouge, elles dégagent pas la même chose. Celle-ci, je trouve, elle est vachement cool et je lui mets un 8. Un 8. Elle est vachement cool. Vachement cool. Je lui mets un 8. Je suis pressé de voir quel type de tenue tu vas nous faire avec. Par contre, le reste, je mets toutes les autres ensemble. Et du coup, le reste, je lui mets un 6. Parce que les silhouettes, j'arrive vraiment pas. Par contre, en vrai, vu l'amour qu'ils portent pour les modèles, je suis pareil, je suis pressé de voir les tenues que tu vas faire. Et je pense que mon avis va un peu changer. Parce qu'en vrai, si les gars autour de moi, ils aiment le produit, je pense que je vais un petit peu les meilleurs. Moi, celle que j'aime le moins, c'est celle-là. Celle que je préfère, c'est celle-là. Celle-là, je vais lui mettre un 6.5. Ce qui est une bonne note quand même. Parce que c'est quand même un beau produit et ça a l'air quali de ouf. C'est quali de ouf. Et celle-là, franchement, j'avoue, le prix, il baisse quand même pas mal ma note parce que c'est comme une bête de paire, je trouve. Elle va grave bien. Ça fait pas un pied plat et c'est cool. Donc celle-là, je vais lui mettre combien déjà ? Le prix ? C'est la moins chère. C'est la moins chère des trois. Donc c'est quand même un bon point aussi. Acheter parité. Pour tout ce que j'ai dit tout à l'heure, en vrai, je vais mettre un... Je vais quand même mettre un 8 à la paire. J'enlève deux points pour le prix. Moi, ma préférée, c'est celle-ci aussi. En vrai, on a unboxé dans l'ordre de mes préférences. Enfin celle-là, c'était celle que je préférais. Là, je trouve les matières et tout, c'est d'art. Je pense que tu vas bien la porter. Du coup, ça, je vais mettre 7,5 parce que c'est cher quand même. C'est cher. En promo, peut-être on met un point en plus, mais là, c'est cher. Et ça, j'avoue, je comprends pas trop votre engouement. J'aime pas. J'attends de voir avec une tenue qui met en valeur et tout, mais pour l'instant, c'est un 5 pour moi. Ça, c'est 5 ? Ouais. Même chose que ça, la vérité. Je vais commencer par celle que j'aime le moins. Je vais lui mettre un 4. Je trouve la paire super plat de sa race. Et je trouve qu'avec une plateforme, ça aurait été plus sexy. Et d'ailleurs, il y a des OAMC qui ressemblent à toi, ça. Avec des plateformes, ça. J'aime vraiment bien. Mais ça, je peux pas. Et le logo qui a trouvé beaucoup trop gros. Ça, c'est Foreign Night Ball. Vous l'avez déjà dit. Je trouve la paire vraiment sexy. Je trouve le colorier rouge n' pas se crème. Je trouve que c'est quali. C'est une dingue. Et ça, c'est littéralement 8 et demi. Le prix retail, le bloc. Ça va être pareil pour moi. Celle-ci, 8. Pour moi, meilleure paire, meilleure calorie, le travail incroyable dessus. Et celle-ci, 6. 6. Parce que je pense que... Moi, je la porterais pas. Elle est un peu plus difficile à porter avec mon 45. Il faudrait une sommeille peut-être un peu plus balestre. Mais sinon, c'est 100%. Il y a juste le prix qui détruit un petit peu les notes. Mais franchement, en rapport qualité, c'est dur de trouver mieux. Euh... N'achetez pas retail. Voilà. Pour la sortir. C'est très important pour cette unboxing. N'achetez pas retail. Normalement, n'achetez pas retail. Enfin, achetez retail. Après, ça dépend de la vue que vous avez, les refs. Ma paire préférée, c'est celle-ci. C'est peut-être pas celle qui va m'aller le mieux. Mais je trouve que le produit est trop beau. Je lui mets un 8 et demi. Et celle-ci, c'est une dingue. Elle a taille un peu grande. Je lui mets un 8. Mais je trouve que là, je suis en face de paire incroyable. Celle-ci, c'est 8 aussi. J'aime. En vrai, je les ai choisis. J'aime un peu les produits. Sauf que c'est une dinguerie. Je sais pas ce qu'il fait. Voilà, on est ensemble. En vrai, là, on est arrivé dans le corner Y3. Normalement. Mais non, il veut que moi, je le sable. Et lui, il me sable. En vrai, on sache. C'est cher. On sache, c'est cher. Même s'il y a du moins 50, là. Ça reste cher. Ça reste cher. Mais c'est des vêtements graves techniques. Moi, je kiffe Y3. Je suis convaincu de ouf. Mais j'avoue. J'avoue, ouais. Le prix... Mais il y a des pièces vraiment dards. Là, j'ai repéré une petite jupe pour Monroe. J'essaie de te yon-te-guiser. On va voir. Vas-y, vas-y. Let's go. On va tester. On va tester. Je n'aurais jamais porté cette veste malron. Non, mais c'est vrai. Mais c'est le genre de pièces. Déjà, ça te va bien, je trouve. Et c'est le genre de pièces que tu vas porter peut-être pour un clip ou deux, trois fois dans l'année. J'avoue, si tu investis là-dedans, tu ne peux pas le porter tous les jours. On va te repérer vite. Mais je trouve qu'avec la tenue, vu que ça dénote la matière, elle dénote vraiment. Le problème avec ta théorie, c'est que je ne fais pas de rap. Quoique, j'ai posé un freestyle. C'est vrai, c'est vrai. Et bientôt, on va aller faire un truc marrant avec ça, d'ailleurs. J'avoue que je ne porte pas parce que je trouve que ça fait trop sur moi. Mais je valide. Y3 coûte 300 euros. Mais il est exceptionnel. Moins de tenue validée. Je pense qu'on a respecté Y3 dans les couleurs, dans les matières. Je pense qu'on est bon. Moi, j'attends juste qu'il nous respecte un peu plus au niveau des prix. Et s'il le fait, peut-être que je prendrais la veste bleue, là. C'est au départ. Dommage, je n'avais pas ma taille. Il m'avait fait un autre outfit de base, Monro. Il a dû réadapter après. C'est carré.